L'ingénierie forestière a pris naissance au début du 20e siècle, alors que la nécessité de cultiver nos forêts allait de pair avec le développement d'une nouvelle économie et l'enracinement de nouvelles communautés venues s'installer sur le territoire de la Côte-Nord. L'histoire de ceux qui habitent cet immense territoire est intimement liée à cette forêt prolifique. Cent ans plus tard, l'industrie forestière s'est transformée au gré des avancées technologiques, facilitant ainsi le travail de ceux qui aménagent la forêt. Dans le cadre du centenaire de leur profession, des ingénieurs forestiers vous convient à visiter ce grand jardin. Découvrez son histoire et apprenez comment on le met en profit, on l'aménage et on le protège. Bienvenue dans la forêt nord-côtière. Dans la région, il y a eu des séries de services vraiment quand les gens sont arrivés ici pour se construire. Mais ils sont arrivés ici, c'est d'abord pour la colonisation par la bord de la Côte. Mais après ça, le grand boum, c'est l'implantation de la papatière qui a donné une naissance à la ville de Baie-Comeau. La main-d'oeuvre en forêt, elle venait beaucoup de l'extérieur. Autant les gens, quand les usines se sont implantées, les villes se sont bâties, les travailleurs de l'usine restent en place. C'est encore le cas aujourd'hui. Puis en forêt, c'était de la main-d'oeuvre extérieure. Ça a changé, mais c'est une réalité qui fait partie du quotidien. Les gens sont en camp. La foresterie, ça a été un peu les mines d'aujourd'hui. Les mines, ça va bien aujourd'hui. Ils transportent le monde en avion. Bien, il y a eu des pistes d'avion en forêt. Les années 90 furent une décennie fertile. On récoltait annuellement environ un million et demi de mètres cubes de bois, soit le double d'aujourd'hui. Ça vaut de l'or aujourd'hui, ces choses-là. Mais en 2006, je pense que ça avait planté pas mal. Si on remonte avant 2006, il y avait, si on prend ce portrait, dans ces années-là, il y avait 10 usines de siège sur la Côte-Nord qui opéraient. Aujourd'hui, je dirais, bien là, c'est deux, bien trois, parce que considérons qu'au niveau de Port-Cartier, c'est encore en vie. Mais les autres qui existaient, il y en a un paquet, la bâtisse est encore là. Bien, Kruger, c'est vide. On va jusqu'à Rivière-Saint-Jean. Il y a à Forestville qui a des séries de fermées aussi. Ça fait que ça a vraiment, là, périclité dans ces années-là, effectivement. À quelques kilomètres au nord de Baie-Comeau, des vestiges de l'époque où on faisait flotter le bois sont aujourd'hui encore visibles sur la rivière Manigouagan. Ça fait qu'on a des billes de quatre pieds qui restent encore sur la rivière et des vestiges. Ça, c'était pour retenir les estacades. Puis de l'autre côté, bien, il y avait ce qu'on appelle le mont de billes. Puis de là, bien, ça embarquait sur la floume, dans l'humide, qui allait jusqu'à Bécamo. Dans l'humide, bien, elle arrêtait de fonctionner en 91, puis elle a été démantelée, bien, quelques temps après. Les droits de flottage, ils sont éteints. Une fois qu'une compagnie arrêtait, que ce soit ici ou d'Echois ou à la Saint-Maurice, c'était le dernier au Québec, une fois que les droits étaient, ils arrêtaient, ils perdent les droits. C'était comme un droit acquis. Les lois ne le permettaient plus. Ça fait que ça arrêtait. Il y a aussi le fait qu'au niveau de transformation, le camion, etc., ça a changé. Mais il reste que c'est une partie de l'évolution technologique qui est belle. L'évolution au niveau des transformations du bois. Donc, on a encore l'exemple ici. Dans le temps, des coupes à blanc, des coupes totales, c'était sur des vastes espaces. Même les lisiens boisés sur le long des cours d'eau étaient récoltés. Aujourd'hui, c'est plus souvent tout. En 87, ça a changé énormément. Ne serait-ce qu'au niveau de la protection. Puis en 2013, on est passé à la management écosystémique. Nous, ce que là, c'est que quand on regarde à grande échelle, sur une image satellite, on voit vraiment le patron des coupes qui est très, très différent d'une époque à l'autre. Avant 2013, il y a eu des essais de différentes coopérations variables. Ça veut dire que des coupes par bouquets. Dans la région ici, on a deux types de bouquets. C'est des bouquets systématiques et des bouquets ciblés. La seule différence, c'est la dimension des bouquets qui ne sont pas les mêmes et la façon dont ils sont disposés. La technologie et les systèmes de gestion et de cartographie maintenant informatisés aident le travail d'ingénierie en forêt et la planification des coupes forestières. Maintenant, les GPS, c'est partout. C'est dans les abatteux, c'est dans toutes les machines. Tu peux avoir tous tes contours de coupe directement. Ça fait que ça a transféré l'information. Ça fait que ça a beaucoup changé ce volet-là au niveau de la foresterie. Ça fait qu'avant ça, on montre encore à se servir d'une boussole parce que c'est encore pertinent. C'est important, mais maintenant, les étudiants, ce qu'ils apprennent, c'est le GPS et la géomatique. On s'éloigne du terrain un peu. Ils aiment moins ça des fois, mais c'est un incontournable. C'est vraiment des outils extraordinaires, mais on est rendus là. Dans la connaissance, on se vise deux choses. Il y a la connaissance, au niveau de la connaissance de la forêt, c'est le niveau des outils de connaissance de la forêt. Les cartes forestières, les photos aériennes. L'autre élément, c'est vraiment la partie recherche. Dans le forestier, on constate qu'il y a des problèmes à certains endroits, comme la forêt ne pousse pas, les sites sont de la pauvre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Les outils technologiques permettent aux chercheurs de mieux comprendre de quelle manière la forêt change et évolue au gré des changements climatiques et des perturbations qu'elle doit subir, tels que les feux de forêt, la tordeuse du bourgeon de l'épinette, des chablis ou même des tempêtes de gifre. De ce temps-ci, il y a encore des verres de vent, il y a des arbres qui tombent. C'est-tu inquiétant? Il faut être en état de veille tout le temps. Si vous en voyez, si vous avez des territoires, il y a des places, qu'il y a des arbres renversés que ça ne devrait pas, bien là, il faut le documenter. Aujourd'hui, la connaissance du milieu forestier a grandement évolué grâce entre autres à l'expertise du CETFOB, un important centre de recherche en forêt boréale qui utilise des drones et radars aériens pour étudier la forêt. En matière de télédétection, au cours des dernières années, on a fait des bonds de géants. C'est fou à quel point on revient de loin. Ici, on est dans un secteur qui a été reboisé en épinettes noires, puis le reboisement a été pas mal un échec. Vous voyez que ça ne ressemble un peu à rien. Cet endroit-là devrait être coupé puis reboisé. Juste là-bas, on a une plantation de pain gris qui a super bien marché, celle-là. Alors, ce qui va être fait, c'est que ça, ça va être éliminé. Puis on va reboiser en pain gris, pain blanc, pain rouge. Visiblement, c'est des choses qui marchent bien. Et on va suivre les arbres et leur croissance et l'apparition de défauts tout au long de la croissance de l'arbre, année après année. Bonan-Malan, là, sur la Côte-Nord, c'est entre 7 et 8,5 millions d'arbres qui se mettent en terre de, mettons, Sacré-Cœur à cette île en montant vers le nord et en incluant Anticostille. Donc, on couvre tout le territoire avec les différents entrepreneurs. On a une forêt qui est déjà aménagée. On part avec de couets qui a déjà été aménagés de façon intensive dans le temps. Puis quand on regardait les chiffres, on regardait ça avec Dominique Tantot, on voyait que ça va aussi avec le changement de type de récolte. On parlait un matin que la tête assise, la tête assise, elle ne protégeait pas la régénération. Ça fait qu'on avait un peuplement écouillenne qui revenait après. Ça fait que le traitement parfait pour faire un éclairci commercial dans le futur. Quand les multis sont arrivés, bien, ils protègent mieux la régénération. On tombe avec des peuplements plus structureux où l'éclairci précommerciale est moins justifiée. On y va plus vers un nettoiement. En 1984, il y a eu l'arrivée d'une première taxe pour les travaux civicoles. C'était une cote sur la récolte pour financer les travaux civicoles. Puis ça, ça a perduré jusqu'en 2013 sous différentes formes que les travaux civicoles étaient financés à même les droits de coûte. En 2013, ça a changé, puis c'est vraiment le gouvernement provincial qui finance les travaux civicoles avec un budget qui est limité et fixe à chaque année. Ça, c'est un des enjeux, je pense, qui méritent d'être adressés pour les prochaines années. On a eu une augmentation assez considérable du nombre de plantations dans les peuplements du sud, qu'on disait tantôt, dans les sapinières, surtout affectées par la tordeuse. Mais ça, ça nous amène un très, très gros volume d'entretien de plantations. Dans les perspectives d'avenir, ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'on risque de continuer à augmenter le volume de plants à mettre en terre, mais on ne pourra pas le faire si on ne réussit pas à entretenir nos plantations. Et qu'en est-il de la vision de nos ingénieurs forestiers face au futur de la filière forestière nord-côtière? Comment on voit l'avenir? C'est ça plusieurs années qu'on parle de biomasse, de prendre le résidu du bois et de faire d'énergie avec. C'est-ce que c'est la seule avenue, une nouvelle transformation? Qu'en pensez-vous? Au Québec-Hommeau, mettons, on ne pourrait pas faire du papier pour le carton. Si le carton est en demande avec tout ce qui est expédition maintenant, c'est quand même la tendance. Une des possibilités pour la papatière ici, c'était de reprendre, mettons, faire de la pâte. Parce qu'ailleurs, il commence à manquer de papier recyclé. C'est fort, là. Puis là, on va repartir des papatières. Vous voyez, c'est une perspective qui est là. Je ne sais pas comment ça va aboutir, mais c'est un peu spécial d'entendre ça, aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !